Le Premier ministre chinois Li Khojian a déclaré lors de la réunion du Conseil des affaires d'État de mercredi que la Chine ne s'était pas éloignée de ses brutantes politiques monétaires. Les remarques du Premier ministre Li ont réfuté les spéculations récentes du marché selon lesquelles la Chine pourrait recourir à un assouplissement quantitatif pour soutenir l'économie. La Chine a procédé à une nouvelle réduction du triple R en janvier, la cinquième de l'année dernière, tout en distribuant un montant record de 3 230 milliards de yuans de nouveaux prêts. Le financement social a également augmenté de 4 600 milliards de yuans le mois dernier. Mais le Premier ministre Li a déclaré que la Chine ne s'engagerait pas dans un important stimulus. Il a noté que l'augmentation du financement provenait principalement des emprunts à court terme et du financement de factures pouvant entraîner un apprêtage et d'autres risques potentiels. Le Premier ministre Li a déclaré que les décideurs devraient prendre des mesures ciblées et consacrer davantage de fonds à l'économie réelle et aux petites et micro-entreprises. a l'économie réelle. Sous-titrage ST' 501